Le micromètre d'intérieur est utilisé pour mesurer des dimensions intérieures, comme les diamètres de trous ou les raynus. Il en existe deux types. Le micromètre d'intérieur a trois touches, appelées aussi à l'ésomètre, et le micromètre d'intérieur a deux touches. Voici une présentation sommaire de différents modèles et accessoires. Voici un micromètre d'intérieur à trois touches à tambour gradué. La forme des touches et leur position permettent un autocentrage et un auto-alignement. L'étalonnage se fait à l'aide d'une bague rectifiée. Sa capacité de mesure va de 3 à 10 mm suivant les modèles et les diamètres à mesurer. Sa précision est de 1 centième de millimètre. Voici un micromètre d'intérieur à affichage digital. Il est toujours à trois touches. Leur position et leur forme permettent un autocentrage et un auto-alignement. Sa capacité va de 3 à 10 mm suivant les modèles et suivant les diamètres. La précision de cet appareil est de 1 micron, c'est-à-dire 1 millième de millimètre. Voici un micromètre d'intérieur à deux touches à tambour gradué. Sa capacité va de 5 à 30 mm et sa précision est de 1 centième de millimètre. Voici des jouges micrométriques d'intérieur à deux touches à tambour gradué. Elles permettent entre autres de contrôler les défauts de circularité. Elles sont peu pratiques, délicates à utiliser. Leur précision est de 1 centième de millimètre. Voici deux micromètres pour filetage intérieur. Leurs touches sont interchangeables suivant le pas à contrôler. Leur précision est de 1 centième de millimètre. Cet accessoire est un support de micromètre. Il est très pratique pour le contrôle de série. Voici une clé d'étalonnage pour les micromètres à tambour gradué ainsi que deux cales étalons. Une tour d'étalonnage est un étalon cylindrique étagé pour le réglage de l'affichage et de l'étalonnage des instruments. L'étalonnage est un état d'étalonnage et de l'étalonnage des instruments. L'étalonnage est un état d'étalonnage des instruments. L'étalonnage et l'étalonnage des instruments. Jennem ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501